Bonjour à tous et bienvenue dans MSF News. Ce fut un grand week-end pour nos combattants français. Un cocorico à Morgan Charrière au Cajouarior et à Cyril Gann à l'UFC 256. Mais tout d'abord, revenons sur les annulations qui ont eu lieu et qui n'ont pas permis à Nicolas Leblon de s'exprimer au Cajouarior pour des raisons médicales. Ainsi qu'à Yacine Belatch qui, suite au forfait de son adversaire pour des raisons médicales également, n'a pas pu combattre en espérant les revoir très vite dans l'Octogoon pour nous ramener des victoires. La période n'est décidément pas favorable car même les organisations subissent le même sort. En effet, l'Arena Fight Championship a été annulé car trop de cas de Covid ont été détectés dans leurs effectifs. Nous vous tiendrons informés sur la suite des événements. Commençons tout d'abord par le combat de Morgan Charrière contre l'anglais Perry Goodwin qui s'est terminé par un TKO au troisième round par un crochet gauche au foie et un arrêt inévitable de l'arbitre. Très bonne prestation du Frenchie qui fit un pressing constant du début à la fin. Encore bravo pour cette ceinture des points de plume. Poursuivons sur la carte de l'UFC 256 qui fut surprenante. Avec les défaites de Jacare Souza et Tony Ferguson, sachant que l'UFC est actuellement dans une politique de nettoyage, nous espérons qu'ils seront épargnés afin de les revoir prochainement dans la Big League American. Notre déception fut courte car nous avons assisté à la victoire de Mackenzie Dern sur Vigna Jandiroba par décision unanime. Les fans nous ont encore éblouis dans ce combat acharné. Pour ce septième combat de Cyril Gann, l'exercice fut une formalité. Après l'arrêt de l'arbitre au deuxième round, malgré les contestations de Dos Santos signifiant un coup illégal derrière la tête, Cyril rentre dans la cour des grands et devient un aspirant pour l'obtention d'une future ceinture des poids lourds. Bravo à notre bon gamin et à la team MMA Factory. En main event de cette UFC 256, l'affiche nous opposait Devenson Figueiredo contre Brandon Moreno qui se termina jusqu'à la fin des cinq rounds et vit une égalité entre les deux hommes. Main event à la hauteur de nos espérances avec un Moreno surprenant dans son endurance et sa combativité qui a donné des sur-froides à Figueiredo. Mais ce dernier, dans quelques élans défensifs, a prouvé qu'il était le détenteur de la ceinture. On se retrouve prochainement pour des nouvelles news. En attendant, n'oubliez pas d'aller vous abonner à nos réseaux sociaux MMA Story France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada